Quand on parle de pêche au brochet, souvent les gens vont utiliser des techniques à récupération rapide. Poisson nageur, spinnerbait, il y en a beaucoup aussi dans le nord du Québec qui pêchent à la traîne avec des poissons nageurs ou des cuillères. Ça fonctionne en général. Mais le brochet, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas vrai que ça a tout le temps de faim et que ça attaque n'importe quoi. Oui, ça peut arriver quand ils sont vraiment actifs, mais comme n'importe quel poisson, il y a des moments où son niveau d'activité baisse. Puis là, on se rend compte que nos leurres habituelles à récupération rapide, que ce soit au lancé ou à la traîne, ne fonctionnent pas. Là, il faut avoir d'autres options pour s'ajuster. Puis Ben, tu m'as fait découvrir une aujourd'hui. On a pêché sur un lac de la réserve rouge, Mataouin. Puis on a eu ces conditions-là où on a senti que le niveau d'activité du brochet avait baissé. On pêchait des environnements superbes, puis on n'attrapait pas de poisson. Jusqu'à ce que tu utilises le chatterbait. Parle-moi un peu de ce leurre-là, comment on le travaille, comment ça fonctionne. Ben, justement, on avait deux défis aujourd'hui. Premièrement, le niveau d'activité baissé. Deuxièmement, on est sur une plan d'eau qu'on n'a jamais été. On n'a pas de plan bétrimétrique. Donc, il faut couvrir du territoire. Donc, ça prend quand même un leurre qui peut couvrir du territoire. Donc, j'ai pensé à sortir ça. Ça ici, ça s'appelle un chatterbait. Dans le fond, si on enlève le devant, ça semble beaucoup à un swim jig. Ça, c'est un jig pour l'achigan à grande bouche. On a ajouté là-dessus un poisson nageur en caoutchouc, un Berkeley avec, un grass pig, ça s'appelle. Mais en avant, c'est là le truc. Il a mis une lame, un style de lame en avant, où ce que, quand tu ramènes ça, récupère ça, ça va vibrer. Puis ça produit beaucoup de vibrations, mais à une vitesse ralentie. Donc, je pense que c'était ça le truc aujourd'hui. C'est là l'intérêt, je trouve, de cette technique-là. C'est qu'on peut avoir un leurre qui a une bonne action, mais à des vitesses relativement langues. Exact. Puis je pense que ce que tu me disais au niveau de la récupération, il faut le récupérer tout juste assez vite pour le sentir vibrer. Exact. Si on ne le sent pas vibrer, on n'est pas tout à fait assez vite. Puis si on va trop rapidement, bien là, à ce moment-là, on serait aussi bien de pêcher avec d'autres leurres à récupération rapide. Comme un spinnerbait ou d'autres actions. Exact. Là, évidemment, la lame en avant lui donne une action assez incroyable. Puis là, en plus, en arrière, on a la queue ronde qui aussi donne de l'action. Plus les jupes. Plus les jupes. Vraiment, là, c'est une offrande très tentante pour les brochets. Il n'y a pas de doute. Donc bon, c'est une présentation conçue pour l'achigan en grande bouche, mais ça marche parfaitement pour le brochet. OK. Au niveau de l'équipement, il y a-tu un équipement particulier qu'on devrait utiliser quand on fait ce genre de pêche-là? Évidemment, tu as mis une avançon d'acier. Acier. Après ça, c'est du fléocarbone, trilène 100 %. OK. 15 livres. OK. Dans tout le moulinet ou c'est un moulinet? Dans tout le moulinet. Vous voyez, c'est rempli au complet de fléocarbone. Ensuite, une canne moyen-avis, 7 pieds 6 à Bugacia. OK. Un moulinet lancé lourd, un ratio 6-4-1. Ça, ça fait la différence parce que ça va ralentir votre récupération. OK. Là, on ne souhaite pas avoir un ratio trop élevé qui ferait que notre chatterbait rentre trop vite. Trop rapidement. Exact. Puis là, ça fonctionnerait moins. OK. Donc, si je résume canne 7 pieds 6. Nous avons entre 7 et 7 et 6. Exact. On est correct. Puissance moyenne lourde. Action rapide. Action rapide. Exact. Toi, tu l'as utilisé avec un lancé lourd. C'est ce que je recommande aussi. Parce que quand on maîtrise bien la technique de lancé, on est beaucoup plus précis avec un lancé lourd. Ça fait que si, par exemple, il y a une pointe d'herbe, tu peux viser au bout de la pointe d'herbe. Ça nous amène beaucoup de précision. Puis de force aussi. C'est des gros spécimens pour les soutirer de l'herbe et tout ça. Tu as plus de contrôle avec ça. Exact. Ton moulinet, qu'est-ce que tu as choisi pour mettre là-dessus? Abiu Garcia, Rivo Premier, 6-4-1. 6-4-1. OK. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, j'ai beaucoup aimé cette technique-là. C'est sûr qu'à partir de maintenant, il va faire partie de mon arsenal. Les journées qu'on sent que le niveau d'activité du brochet a diminué, a ralenti beaucoup. C'est une super bonne offrande à utiliser près de la végétation. Sous-titrage Société Radio-Canada